Je vous ai parlé de la merveilleuse symphonie des cellules, où je vous donnais un témoignage d'une personne qui avait mal au cou, c'est-à-dire que sur 10, 10 c'est beaucoup, elle avait eu 8 sur 10. Je lui ai fait la symphonie des cellules et je vous ai promis que je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la technique. Dans un sens, ça vient d'un livre comme ceci, et l'auteur est Boyka Truman. Peut-être que je le prononce vraiment mal. Maintenant, la nouvelle édition, le livre est noir. Et lui, dans le début du livre, il nous montre des symboles. Donc, on a juste à suivre les symboles. C'est vraiment facile, je vous dis, ça se fait comme par le jeu d'un enfant, il est capable, c'est juste de lui montrer. Aujourd'hui, je vais vous montrer le protocole inflammatoire. Alors, ici, dans l'état 1, on suit les étapes. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout préparé mes huiles d'avance dans un pot, comme ici. Ça fait que c'est facile de faire la symphonie parce que les huiles, ils sont placés en ordre, j'ai pas besoin de les chercher. Alors, lorsqu'on voit ici un petit bonhomme, ça dit de placer, on lit avant, comme je vous ai dit, trois gouttes, ici, sur le cou et les épaules. On va faire, moi personnellement, je fais trois cercles. Là, je vais le faire pour vous le montrer. Ensuite, je vais faire sentir la personne parce qu'il y a un nez. Ensuite, je vais en mettre en dessous des pieds. Quand on dit en dessous des pieds, ça peut vouloir dire comme ici, juste de le faire dans le milieu. Ça pourrait vouloir dire comme ça, puis ça pourrait vouloir dire comme ça. Vous choisirez. L'important, déjà, moi, je préfère le faire comme ça. Ensuite, lorsque vous voyez la colonne vertébrale, ça veut dire qu'il faut le faire le long de la colonne vertébrale. On part toujours du bas de la colonne vertébrale en cercle, puis on se rend jusqu'en haut. Moi, je le fais trois fois. Ça détend la personne. Et je peux vous dire ce qui est le fun, c'est que pendant que vous, vous le faites, ça vous détend aussi. On dirait que c'est vraiment comme on change d'hémisphère. C'est comme si on ferait du casse-tête, on ne pense pas à d'autres choses. On est concentré à faire notre cercle, puis ça va super bien. Alors, dans ce protocole-là, c'est vraiment toujours la colonne sous les pieds, la colonne sous les pieds. Je vais le faire, puis je vais vous les nommer à mesure les huiles. Puis en même temps, je pourrai vous transmettre la recette d'huile. Donc, on va commencer par enceint. Fait que les gouttes, tu essaies de les mettre pas toutes à la même place. En hauteur. Une, deux, trois. Voilà. Donc, les épaules. Vous savez, l'encens, c'est anti-douleur, c'est vraiment la concentration, c'est vraiment l'anti... C'est tellement la mère des huiles, ça veut dire que ça amplifie déjà l'efficacité des autres huiles. Ensuite, je lui fais sentir. Bien, il faut rester quelques secondes pour que la personne puisse vraiment sentir. Ensuite, je m'en vais, moi j'en remets une goutte, c'est la seule fois que j'en remets une goutte dans mes mains, parce que vu que j'ai pas encore d'huile de coco, en dessous des pieds. Donc, l'étape numéro deux dans le livre, on a l'huile de coco sur la colonne. Donc, je vais prendre l'huile de coco. Oups! C'est mieux de pas faire ça. Alors, je le mets tout de suite dans ma main, et je vais commencer dans le bas du dos, puis je vais l'étendre tout le long de la colonne vertébrale. Fait que là, on essaie de juger, parce que, là j'en ai mis beaucoup en bas, parce qu'il y a des personnes qui ont la peau assez déshydratée. D'ailleurs, certains massothérapeutes me demandaient, pourquoi il y a des personnes qui boivent toute notre huile lorsqu'on arrive pour les masser? Bien, c'est ça, il y en a qui sont déshydratés parce qu'ils n'ont pas mis assez de bon gras à l'intérieur, ou d'eau, à l'intérieur de leur corps. Alors, je suis déjà rendue à l'étape deux. À l'étape trois, on voit que là, il est sous les pieds, donc c'est embraté. On essaie d'y mettre dispersés. À partir de la troisième étape, embraté, on emmène cinq gouttes. Mais, encore là, si j'ai affaire à un enfant de 14 ans qui pèse 100 livres mouillés, je vais commencer par trois gouttes. Soyez logique, si j'ai affaire à un gars de 300 livres, je vais mettre vraiment les cinq gouttes, je peux même en mettre six. Deux, trois, quatre, cinq. Alors, on frotte encore. Faites attention quand vous faites vos mouvements, ne faites pas des gros mouvements de même, Sinon, toute cette partie de la colonne vertébrale, bien, vous n'en aurez pas eu. Faites des petits cercles. C'est vraiment juste de glisser votre main sur la colonne. C'est vraiment les huiles qui font le travail. Faites, ne mettez pas de la pression. On n'en a pas besoin. Vraiment juste appliquer jusqu'au cou. Ensuite, je m'en vais encore au pied. Toujours la même chose. Je suis rendue à l'étape quatre. La belle gouterie qui est anti-inflammatoire. On ne la prend jamais à l'interne parce qu'elle a un gros bouchon. Donc, encore là, une goutte, deux gouttes, trois, quatre, cinq. Édialement, on les disperse. Les bouteilles de terreur, bien, elles coulent vite, souvent. À moins que ce soit une huile épaisse. Donc, faites attention. Pour ne pas dépenser non plus trop le nombre de coups. Puis si, pendant que vous faites l'application, là, vous êtes là, mais moi, je ne sais plus si j'ai fait deux cercles ou trois cercles. Mais ce n'est pas grave. Vous pouvez en faire un quatrième. Il n'y aura pas de problème. Donc, même chose, je m'en viens toujours au pied, toujours au pied. Je suis rendue à l'étape cinq, qui est l'aromatouch. Aromatouch, c'est un mélange qu'on a dans le terrain, justement, pour le massage. Donc, la même chose. Puis voyez-vous, ça sent bon quand on le fait. Puis nécessairement, ça rentre dans ma main. Fait que quand je fais un soin à quelqu'un, bien, ça m'aide, moi aussi. Puis quand je vous dis que ça ne vous demande vraiment pas beaucoup d'énergie, bien, tu sais, mettons, si notre conjoint nous dit en arrivant, « Ah, j'ai mal au cou, est-ce que tu pourrais me faire un beau soin? » Bien, tu ne peux pas dire, « Ah, je suis déjà fatiguée, j'ai travaillé toute la journée, de mes bras ou quelque chose de même. » Bien, ce n'est pas le cas. Alors, on est déjà rendu à l'étape six, la citronnelle, maintenant. Citronnelle, c'est « Lemon Grass ». Donc, même chose, on répète toujours les opérations. Moi, ce que je fais quand les gens, ils viennent à la clinique, je leur dis, « Viens avec quelqu'un, comme ça, je vais te montrer comment faire. » Je lui ai enfin fait une partie. Fait que comme ça, des fois, les gens, ils commencent en mettant leur main comme ça. Tu fais, « Non, il faut vraiment que tu étendes ta main doucement. » Puis, dépendamment de ton tempérament, bien, c'est sûr que ça se peut qu'il y en a qui soit plus là, qui soit plus... Allez-y avec votre intuition, votre feeling. C'est de toute façon, les huiles qui font le travail. Donc, encore en dessous des pieds, toujours. Après, la citronnelle, c'est « Sapin de Sibérée ». Oh, ça sent tellement bon en plus. Moi, là, à l'automne, je fais toujours diffuser des sapins, parce que c'est bon pour les poumons. Ça sent super bon, puis je ne sais pas, ça sent bon. Donc, on applique le beau sapin. Je vais essayer d'accélérer un petit peu, parce que là, je vous l'explique en même temps que je le fais. Normalement, je n'irais pas trop vite. Encore en dessous des pieds. Voilà. Alors, on est rendu à l'étape 8, qui est les crises. Notre belle petite huile grise. Des fois, ça coule moins vite. Voilà. Puis, tu sais, par le fait même, vous les sentez, donc, dépendamment de ce que ces huiles-là vont faire, bien aussi, ça vient travailler sur vos propres émotions personnelles. En dessous des pieds, on est déjà rendu à l'étape 9. L'étape 9, c'est le D-Blue, le beau mélange anti-inflammatoire, qui contient aussi un goulterie. C'est le fun, parce que, regardez, les gouttes sont bleues, à cause de la ténésie bleue. Donc, on a tantôt, on avait, fait que c'est facile de compter nos gouttes, puis tantôt, on avait la gouttérie. Bien, dans le D-Blue, il y a justement de la gouttérie, de la ténésie bleue, de la menthe poivrée. Je ne connais pas toutes, mais ça sent le ciel. Et c'est anti-inflammatoire, mais c'est aussi anti-stress. Tu sais, c'est vraiment, bien, ça calme. Si ça calme mes douleurs, bien, ça peut me calmer aussi dans mon système nerveux. Et la dernière étape est menthe poivrée. menthe poivrée, vous savez, quand on l'applique, quand on a mal à la tête, ça fait comme chaud-froid. Bien, c'est la même chose. Moi, vu que c'est la dernière huile, puis que je viens l'appliquer aussi, ou les épaules, ça va faire du bien, parce que ça va faire comme chaud-froid à la personne. Puis, tu sais, tout envelopper ses épaules, s'adapte, ça fait du bien. Voilà. Et comme à toutes les fois, on vient le mettre en dessous des pieds. Pour terminer, qu'est-ce que je fais? Moi, je viens mettre une belle serviette par-dessus le dos de la personne. J'en mets une belle sous les pieds aussi. Je dis à la personne, maintenant, tu vas te reposer 10 minutes, et c'est moi qui vais venir te dire quand est-ce que ça fait 10 minutes. Fait que tu n'as pas besoin de t'occuper du temps. La personne a pu relaxer comme il faut. Et je prends la peine de lui mettre aussi des sandales pour que quand elle va se lever, bien, pour qu'elle mette ses pieds dans les sandales pour ne pas glisser. Fait que voyez-vous, c'est un soin extraordinaire. La majorité des gens me disent, mon dos, c'est comme si j'avais eu un massage pendant une heure et demie de temps, qui n'est pas le cas. Donc, c'est très détendant. Ça fait vraiment super bien. Alors, bonne santé!